Le but c'est d'avoir un message unifié au niveau mondial qui explique les bénéfices environnementaux, économiques et sociaux du recyclage dans le monde et c'est de changer l'image qu'ont les déchets. Vous m'entendrez très peu parler de déchets mais beaucoup de ressources. La mesure phare c'est vraiment que dans l'éco-conception on intègre la recyclabilité. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le producteur d'un bien utilise de la matière recyclée, donc c'est la pompe aspirante et que quand ils conçoivent le produit, ils pensent à la fin de vie. C'est l'éco-conception en vue du recyclage que ça rentre dans les gènes de tout le cycle économique. Et là, il y a encore beaucoup de travail. Un des problèmes que nous avons aujourd'hui avec la Chine, c'est qu'il ne suffit pas de dire qu'on importera des matières à 0,5% d'impureté. C'est comment les mesure-t-on ? Que considère-t-on concrètement comme une impureté ? Et là, les appréciations divergent. C'est pour ça qu'on me demande beaucoup quel est l'impact immédiat des mesures prises par la Chine. Je dis qu'il faut attendre un petit peu pour voir concrètement sur le terrain comment vont se passer les inspections, quel va être le degré d'appréciation et comment les autorités chinoises vont décider que telle matière correspond à une impureté, tel autre non, etc. On a forcément un effet pendant 2-3 ans qui va être un peu compliqué, sachant qu'il y a en parallèle de ça un certain nombre de pays mondiaux qui réouvrent des usines. Donc voilà, on est dans cette phase de transition qui est un petit peu délicate, mais qu'on va devoir gérer. Alors ça veut dire qu'il y aura peut-être certains flux qui iront en valorisation énergétique, parce qu'on n'aura pas simplement eu le temps de construire les débouchés matières. Sous-titrage Société Radio-Canada